Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité « Connais-toi toi-même », une activité qu'on fait ensemble tous les dimanches matin à 11h, heure du Québec d'où je suis. Si vous êtes nouvellement arrivé sur la communauté « Vivre à coup de cœur », bien vous savez que tout ce qu'on fait ici est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc il y a des outils, des pratiques, des techniques, des exercices, des réflexions en groupe, des réflexions que je vous propose aussi à faire en individuel. Je vous propose différentes réflexions sur différents sujets qui mènent justement à faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à changer des choses dans notre quotidien. Bonjour William! Donc si vous êtes là, faites-moi coucou dans les commentaires, sinon je ne vois pas qui est là. Je le vois juste par les commentaires. Et en fait, si vous êtes nouveau sur la communauté, ce qu'il faut savoir c'est que, bien moi je vous accompagne là-dedans tous les jours, sans relâche, parce que, en fait, c'est ça que j'ai toujours fait. Donc je suis intervenante sociale de formation depuis 1997 que j'accompagne les gens et je continue d'accompagner les gens plus largement avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc c'est pas obligé d'être toujours très, très localement avec Facebook, avec la communauté, avec les différentes plateformes. On peut s'entraider, on peut s'accompagner, on peut marcher ensemble dans notre cheminement personnel d'une autre façon. Donc c'est très, très, très précieux. C'est sûr que moi je viens de, à la base, je viens de l'École du travail social. Donc ça, c'est une approche. Au fil des années, on a un petit peu, je dirais pas bonifié. Moi, j'aime beaucoup parler d'une approche éclectique. Donc je suis pas le genre de personne qui va suivre une recette quand je fais à manger. J'aime pas tant me faire dire quoi faire. Donc je suis jamais une recette avec les ingrédients comme ça. Je vais utiliser une recette pour m'inspirer. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec ma vocation. Donc oui, je viens du travail social, mais je l'ai tweeké un peu, je l'ai pimpé, je l'ai ajusté pour que ça puisse ressembler un petit peu à ma philosophie, à ce que je crois, et aussi à ce que je sais qui aide vraiment les gens à faire des prises de conscience et avancer. Parce qu'il y a plusieurs facettes à la vie, il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs façons de voir et de faire les choses. Donc je vous propose un petit peu de tout sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc il y a quelque chose pour tout le monde. Et les dimanches matin, c'est spécial. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un de ces outils-là, qui est les cartes oracles. Pourquoi on utilise les cartes oracles? Surtout parce que c'est non-menaçant, c'est ludique, c'est beau. Et aussi, ça nous fait sortir de notre zone habituelle de préoccupation, de pensée, de façon de voir les choses. Donc bonjour Marc qui est là. Donc les cartes oracles vont nous permettre un petit peu de sortir de la zone du connu. Parce que vous savez que tous les jours, en fait, on a souvent les mêmes préoccupations. On joue dans le même carré de sable de réflexion. Puis tu sais, on pense souvent aux mêmes choses. Et à ce moment-là, bien, ça peut être très, très bien. Mais ça peut faire en sorte aussi qu'on reste un peu figé. Puis qu'on n'arrive pas nécessairement à sortir de zone pour pouvoir voir les choses autrement et peut-être changer des choses. Donc le fait d'utiliser les cartes, ça va jouer sur la spontanéité. C'est pas nous qui allons mener la réflexion. C'est vraiment, on brasse les cartes, on sort des cartes, puis on voit c'est quoi les thématiques qui sont proposées. Des thématiques auxquelles on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé ce matin. Et c'est de là, la richesse de cette activité-là, où est-ce qu'on explore, on découvre des facettes de soi, on voit des éléments de notre vie qu'on n'aurait pas nécessairement vus sans avoir été explorer cette thématique à laquelle on pensait pas penser à ce moment-là. Donc c'est de là que ça devient très précieux. Puis écoutez, ça fait quasiment cinq ans qu'on fait ça, tous les dimanches, sans relâche. Vous voyez des fois mon background changer parce que je suis pas chez moi, je suis en visite, je suis dans le bois, je suis au camping, je suis à différents endroits, mais je suis toujours avec vous les dimanches parce que c'est précieux. Parce que c'est un moment qui nous appartient, c'est un moment où est-ce qu'on peut s'installer confortablement, puis vraiment prendre le temps d'explorer différentes facettes de notre vie. Puis si vous saviez, bien vous le savez, c'est vous qui m'écrivez. Mais le nombre de personnes qui m'écrivent en privé ou même dans les commentaires pour me dire, wow, OK, là on vient de toucher à quelque chose là, il y a quelque chose d'important, j'ai fait une prise de conscience, ça change, tu sais, je fais un 180 dans ma façon de voir les choses, puis c'est un point de départ. C'est un point de départ pour changer les choses, cette activité-là, donc c'est pour ça aussi que c'est très important pour moi de continuer. Donc je vois Geneviève qui est là, Elena qui est là, Nathalie, merveilleuse, c'est super le fun. Aujourd'hui, j'ai pensé aller explorer un petit peu la légèreté. Un petit peu plus de légèreté, un petit peu de joie, un petit peu de souplesse dans notre façon peut-être de voir les choses ou de faire les choses. On va voir, je ne sais pas moi ce qui va sortir comme thématique, mais je trouvais ça intéressant d'aller explorer la légèreté. Donc pour ce faire, on va utiliser le jeu Vibration de légèreté de Sylvie Goudreau. C'est un super beau jeu. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là aussi, j'aime ça apprendre à connaître les personnes qui sont derrière les livres et les jeux. Puis Sylvie, c'est vraiment une belle personne que je connais en personne aussi, là. Mais je trouve ça le fun pour les personnes qui ne la connaissent pas. Bien, vous voyez Sylvie, dans son jeu, elle a mis une carte avec elle. Donc bonjour Sylvie. C'est le fun, moi j'aime ça voir le visage. Donc c'est quelque chose qui peut être inspirant aussi. Puis tu sais, on parle de légèreté, puis je trouve que Sylvie, elle incarne très bien ça. Guylaine qui est là, salut! Donc c'est vraiment des très belles cartes. Et ce qu'on a sur chacune des cartes, c'est une image, une thématique et une proposition de réflexion. Les auteurs, là, ils trouvent toujours ça bien drôle, là, quand je dis ça. Parce que, vous savez, souvent les auteurs de cartes comme ça, ils vont créer un petit livret qui va aller avec le jeu. Puis ils vont écrire des petits textes qui vont avec la thématique. Puis moi, ce que je vous dis dans le cadre de l'activité que moi je vous propose. Donc vous, vous l'utilisez comme vous voulez. Il n'y en a pas de problème, mais dans l'activité que moi je vous propose, en fait, je vous propose d'utiliser ces cartes-là comme un point de départ. On utilise ces cartes-là et les informations qui s'y trouvent comme un point de départ pour trouver nos propres réponses. Très, très, très important pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, de savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes aussi. Donc oui, on a besoin des autres. On peut être accompagné par quelqu'un d'autre. On peut avoir quelqu'un dans notre vie qui nous dit quelque chose, qui arrive au bon moment, puis c'est comme wow, ça se peut ça. Mais en même temps, la réponse qui va être le plus utile et la plus pérenne pour vous, c'est celle qui vient de vous. Donc moi, dans mon activité, je vous propose qu'on se pratique, en fait, à faire confiance à notre propre instinct, à notre propre intuition, pour pouvoir justement explorer des thématiques. Regardez ce que l'auteur nous propose comme réflexion là-dessus. Mais on n'arrête pas là. Ce que l'auteur nous dit, ce n'est pas la réponse finale, la solution de toutes les... La mère de toutes les solutions, là, que c'est vraiment le début et la fin de tout. C'est la réponse est là. Moi, ce n'est pas comme ça que je vous le propose. Je vous propose que ces cartes-là soient vraiment un mouvement initial pour créer ce mouvement-là, pour aller voir à l'intérieur de vous, puis voir ce que ça vous dit à vous. Des fois, on voit des thématiques, puis ça nous fait penser à quelqu'un. On voit un visage. Des fois, on regarde la thématique, puis ça nous fait penser à un souvenir, une situation qui nous est déjà arrivée. Quand tu lis ce qui est écrit sur la carte, ce n'est pas écrit que cette carte-là est en lien avec ton oncle Gérard. Ce n'est pas écrit non plus que cette carte-là est en lien avec la foi qui est arrivée telle chose quand tu avais 12 ans. Ou ce n'est pas écrit sur la carte que ce n'est pas écrit sur la carte que c'est en lien avec ta collègue Chantal au travail en ce moment. Ça ne peut pas être écrit ça. Sauf que ça peut être précieux pour ouvrir la porte par la réflexion proposée pour que vous, vous puissiez voir c'est quoi le lien dans votre vie à vous. C'est comme ça que moi, j'aime vous montrer à utiliser les cartes tous les dimanches parce que ça va nous exercer au fait de prendre les éléments qui sont autour de nous et de pouvoir les adapter à notre réalité personnelle, unique, très important. Et en fait, ce que ça fait, quand on apprend à se faire confiance, quand on apprend aussi à s'estimer, à dire moi j'ai de la valeur et je mérite le respect, bien ça fait en sorte qu'il y a des choses qu'on acceptait qu'on va accepter moins maintenant. Oui, ça va déranger les gens. Ça peut faire des vagues. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Des fois, on a besoin d'un orage. Ça nettoie. Des fois, on a besoin que ça fasse des vagues, ça replace les choses à leur place. On prend notre courage à deux mains, on explore, on fait des prises de conscience et on apprend à se faire confiance. Et en fait, ça part de cette simple activité qu'on fait à toutes les semaines et ça a vraiment des impacts partout. Je vous donne un exemple. Si vous faites cette activité-là et que vous apprenez à faire confiance à votre instinct, à votre ressenti, sans vous justifier et en disant « c'est ça que je sens et j'apprends à m'écouter et j'agis en conséquence de mon ressenti », bien oui, on peut faire ça dans l'activité tous les dimanches ensemble, mais peut-être qu'un jour, vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que vous arrivez à un endroit et que vous n'êtes pas bien. Vous n'avez aucune raison mentale, raisonnée, logique de ne pas être bien, mais tout votre corps, tout votre ressenti dit « non, je ne suis pas bien ici ». Mais à force de se pratiquer, on va apprendre à s'écouter et à dire « le fait que je ne suis pas bien, c'est une excellente raison de ne pas rester ici ». Vous voyez comment ça peut aller loin. C'est une des façons vraiment que moi je vous accompagne là-dedans, mais que vous, vous pouvez vous accompagner là-dedans aussi. C'est en se pratiquant qu'on devient plus à l'aise en faisant ces choses-là. Donc, bonjour Guylaine, bonjour Josée aussi qui est là. Donc, on va voir un petit peu aujourd'hui ce qui nous sort comme thématique concernant le fait de vivre avec un peu plus de légèreté. Donc, je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient intéressantes, importantes et pertinentes aussi pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion. Parce qu'il faut savoir aussi que toutes, 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 toutes ces activités-là, en fait, toutes les activités en direct que je fais, les conférences sur différents sujets, bien-être, santé mentale, tout, tout, tout ce que je fais reste en ligne, toujours sur l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coups de cœur. Donc, vous pouvez toujours revenir en arrière et regarder des vidéos. Comme je dis souvent, on n'est jamais en retard parce qu'on peut toujours revenir et vous pouvez toujours poser des questions, commenter sur ce que ça vous dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris concernant ces thématiques-là, à n'importe quel moment, parce que le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant parce que c'est à ce moment-là que vous n'aviez besoin et à ce moment-là, peut-être que quelqu'un d'autre va le voir aussi et dire « Oh wow, ça, ça me parle! » Puis, même si c'est une vidéo que ça fait trois ans qu'elle a, bien, ça vous parle aujourd'hui et c'est important. Donc, on va voir ce qui sort ici. Attendez un petit peu, là, je sentais un peu grande les cartes, je vais les mettre en ordre. Donc, la première carte qui est sortie, c'est la carte numéro 4. Pour amplifier le bonheur et la légèreté en moi, je fais des choix différents. On nous montre un chemin, un beau chemin ensoleillé, mais on n'a pas vraiment de point de repère. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de nom de rue. Peut-être qu'on ne sait pas trop où on s'en va. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a pour nous devant à l'avenir. Mais il fait beau puis il fait soleil. Donc, pour moi, juste l'image, ça me parle de foi. Ça me parle, la foi, c'est quoi? C'est d'avoir confiance, même si je ne comprends pas ou je ne vois pas comment ça pourrait bien aller. La foi, c'est de dire, je ne sais pas comment ça pourrait bien aller, mais j'ai confiance que ça va arriver à ça quand même. Donc, mon chemin, il est là. Ce qui est magnifique avec les chemins, c'est qu'il y a des croisés des chemins, il y a des bifurcations. On peut sortir de l'autoroute, on peut prendre des petites routes. Il y a plein, plein, plein de chemins qui s'entrecoupent. Donc, on n'est pas obligé de rester sur le même chemin. C'est sûr que si vous regardez puis vous dites, bien, dans la majorité des sphères de ma vie, je suis très, très bien, bien, peut-être que ça va vous tenter de rester sur ce chemin-là. Peut-être que la vie, même si vous aimeriez rester sur ce chemin-là, va vous amener ailleurs. Ça peut être insécurisant, mais quand on parle de choix, quand on a le choix, bien, peut-être que vous allez vouloir rester là. Ça se peut, c'est correct aussi. Peut-être que vous regardez votre chemin actuel, vous regardez autour de vous. « C'est pas tant beau. Ça pue, puis c'est insécurisant, puis vous êtes pas bien, puis une journée sur deux, vous vous dites, qu'est-ce que je fais ici? » Bien, peut-être qu'on peut changer de chemin à ce moment-là. Puis, en fait, avec ces images-là, qu'est-ce qui est important, c'est la notion de choix. Mais avant de faire un choix, comment tu fais pour faire un choix, pour prendre une décision, si tu ne vois pas les options? Si tu ne vois pas les options, tu ne vois même pas qu'il y a un choix. Tu penses que c'est comme ça, tu es obligé, tu subis, parce que, pourquoi on subit? Parce qu'on ne voit pas d'options. La notion de choix est tellement importante au sentiment de pouvoir personnel sur notre propre vie. La notion de choix est super importante aussi dans le bien-être de nos relations, de ne pas se sentir obligé d'être là, de faire le choix d'être là. C'est très différent. Puis, quand on fait des choix, est-ce qu'on fait des choix par peur? Est-ce que je choisis quelque chose parce que j'ai peur de manquer de quelque chose ou j'ai peur de perdre quelque chose, donc je fais ce choix-là pour m'accrocher? Ça, c'est une chose. Est-ce que je fais des choix pour aller vers quelque chose qui me tente, qui m'emballe, qui est super enthousiaste, j'en rêve, je le vois, j'y goûte, j'ai tellement hâte. Puis, je fais le choix d'aller vers ça. Très différent. Ça, quand j'accompagne les gens, souvent on parle de ça. Quand il y a un choix à faire, tu regardes les différentes options et tu te poses la question, si je fais ce choix-là, est-ce que je fuis quelque chose ou est-ce que je vais vers quelque chose? Ça, là, vous pouvez noter ça, vous pouvez l'écrire, là, c'est tellement important. C'est tellement important parce que ça nous permet de faire des choix éclairés, des choix sensés parce qu'on est conscient. On est conscient qu'en faisant ce choix-là, c'est parce qu'on a peur de quelque chose ou qu'on veut fuir une situation. Puis, vous l'avez déjà vécu. Puis, moi aussi, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà fait des choix pour fuir des situations. Puis, je me suis libérée de situations parce que j'ai fui cette situation-là. Et qu'est-ce qui est arrivé après, selon vous? En fait, ça s'est répété. La grande répète. Vous avez sûrement déjà vécu ça aussi. Puis, vous dites, voyons donc. J'ai fait tous les efforts nécessaires. J'ai fait des sacrifices. J'ai fait le choix de quitter cette situation-là parce que je n'en pouvais plus. J'ai fui. Puis là, six mois plus tard, je me retrouve dans la même affaire. J'ai échangé un dollar pour 4,25 sous. Ah! C'est vraiment choquant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on peut fuir des gens. On peut fuir des situations, mais on ne peut jamais se fuir nous-mêmes. OK? Si on porte quelque chose en nous qui est blessé, si on porte quelque chose en nous qui a besoin d'être guéri, bien, la vie va nous rendre service en nous envoyant des situations qui vont déclencher cette blessure-là à répétition, pour nous donner l'occasion et l'opportunité, le grand cadeau, de pouvoir la guérir. Même si ça fait mal, puis qu'on n'aime pas ça, puis on n'en demande pas tant, puis on ne voudrait pas, là, moi, je veux juste l'oublier, cette blessure-là. Ça ne me tente pas que la vie vienne la gratter tout le temps. C'est ça qui arrive, en fait, dans ces choix-là, où est-ce qu'on fuit quelque chose. Une des raisons, c'est qu'on ne peut pas se fuir nous-mêmes. Et une des raisons, c'est que la vie nous accompagne, puis nous propose des opportunités et des occasions de guérir. Donc, c'est peut-être pas le cadeau qu'on aurait espéré, mais ça peut être une réalité pour vous en ce moment. Si vous faites un choix pour aller vers quelque chose qui vous tente, qui vous motive, qui vous emballe, qui vous donne le goût, bien, vous avez, en fait, toute cette bonne énergie-là, cette vitalité-là, qui est derrière l'élan d'aller vers quelque chose de nouveau qui fait peur. Bien, c'est tellement cool, puis c'est tellement le fun que ça donne une poussée de fraîcheur aussi, puis ça fait du bien. Donc, de se poser la question, quand je fais des choix, est-ce que je vais vers quelque chose ou est-ce que je fuis quelque chose? C'est super important. Puis de savoir aussi, je regarde le chemin, encore une fois. Le chemin, OK, ici, qui nous dit, pour amplifier le bonheur et la légèreté en moi, je fais des choix différents. On peut prendre un autre chemin. Puis je vous parlais en début d'activité du pilote automatique. Les habitudes qu'on a, les réflexes, on joue souvent dans les mêmes préoccupations, les mêmes pensées. Puis c'est correct, puis c'est normal. Une chance qu'on a ça, le pilote automatique, parce qu'on serait toujours, toujours, toujours débordé de choix et de décisions. Puis, tu sais, imaginez si ça ne se faisait pas tout seul, puis il fallait qu'on se dise à chaque moment, inspire, expire, inspire, expire. Ton cœur, bas, bas, bas. Eh, on n'aurait plus le temps de vivre. On serait toujours en train de tout contrôler puis analyser le pilote automatique. C'est très, très, très bien. Mais en fait, c'est un peu comme quand tu prends toujours le même chemin pour aller au travail. Tu le connais par cœur. T'en viens à un point où est-ce que tu embarques dans ta voiture, puis la prochaine chose que tu sais, tu te stationnes, tu es rendu au travail. Tu te dis, 45 minutes ont passé, je ne sais même pas, j'étais où, je n'ai rien vu. Oh, oh! Dangereux, un tantinet. Et, en fait, ça parle beaucoup de cette notion du pilote automatique qui est là, qui nous aide, mais qui peut, en fait, au fil du temps, nous faire oublier qu'il existe d'autres chemins. On peut passer par ailleurs. On peut passer par d'autres chemins pour se rendre là où on aimerait être. Peut-être que vous avez une image, une idée de qu'est-ce que ça va prendre pour vous rendre où est-ce que vous aimeriez être. Peut-être que vous avez une idée des étapes à suivre pour vous rendre à comment vous voulez vous sentir. C'est important d'avoir une idée parce que si on n'a pas une idée d'où on s'en va, on va se ramasser n'importe où, hein? Donc, c'est important d'avoir une direction, d'avoir une idée de ce qu'on veut, de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut être, de comment on veut se sentir. Mais c'est important que cette idée-là soit souple, flexible, légère, OK? Pour qu'on puisse s'adapter. Parce que peut-être que vous, vous voyez, vous dites, moi, je m'en vais à travers telle chose puis je prends ce chemin là puis vous en allez comme ça avec vos oeillères puis vous ne voyez pas qu'il y a d'autres chemins qu'on peut prendre qui vont vous amener au même endroit, peut-être. Peut-être qu'ils vont vous amener de façon moins douloureuse au même endroit. Peut-être qu'ils vont vous amener de façon plus rapide ou moins rapide au même endroit, mais l'expérience va être différente. Le terrain, le territoire va être différent. est-ce que ça va être plein de défis puis de volcans puis d'épreuves à traverser par un chemin puis peut-être qu'il y a un autre chemin. Il va y avoir des épreuves et des défis aussi. Mais ça peut être très différent. Puis ce qui est important dans tout ça, en fait, bref, c'est la notion de choix. Je suis sur un chemin. J'accueille, j'accepte. Je suis sur ce chemin-là en ce moment. Je m'arrête, je regarde autour, je regarde mes pieds. Je suis sur ce chemin-là en ce moment. J'accueille, j'accepte. Deuxième étape, est-ce que ça me tente de rester sur ce chemin-là? Tu sais, on ne se pose pas assez souvent la question parce qu'il y en a d'autres chemins. On peut rester là. On n'est pas obligé de rester là. On peut essayer un autre. Donc, quand je vous parle de prise de conscience, c'est ça aussi un peu. D'arriver à avoir les choses autrement pour se rappeler des options qui sont devant nous. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et la deuxième carte qui est sortie. Non, William, je n'ai pas de tasse aujourd'hui. Il fait très chaud chez moi. Donc, je suis à l'eau froide. Très, très hydratant. Ça fait du bien, rafraîchissant. Donc, la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte numéro 6. Je dépose le poids des résidus accumulés au fil de mes expériences de vie. Regardez si c'est beau. On voit le début d'une petite chaloupe ici. Très beau. Donc, ça me fait sourire parce que des fois, on voyage sur la terre ferme. Des fois, on voyage sur l'eau. Et l'eau, pour moi, dans ma façon de symboliser les choses, c'est l'émotion. Donc ici, peut-être que j'avance sur le chemin de, tu sais, les décisions que je prends puis les situations puis dans le trait de terre à terre vers le trait physique. Puis ici, bien, je dépose le poids des résidus accumulés au fil de mes expériences de vie sur mon chemin émotionnel. OK? Sur le chemin émotionnel. Donc, de déposer, je trouve ça vraiment beau. Puis Sylvie est comme ça. Sylvie, c'est un petit peu une poète dans l'homme. Je trouve que c'est très imagé la façon qu'elle propose qu'elle propose ses réflexions. Elle ne nous dit pas d'anéantir, de supprimer, d'enlever, de retirer, d'aller en guerre contre les résidus d'émotion ou de douleur, de blessure du passé. Ce n'est pas ça qu'elle nous dit. Sylvie nous parle de légèreté. Sylvie nous dit je dépose le poids des résidus que j'ai accumulés au fil de mes expériences passées. Pour moi, ce que ça veut dire ça, c'est que tout ce qu'on a accumulé dans nos expériences passées, ce sont des choses qu'à un moment ou à un autre, on a achetées. C'est comme s'il y a plein de choses dans notre vie et il y a des gens qui nous disent des choses et il y a des jugements, il y a des jugements positifs, des jugements négatifs et on dit moi je prends ça, moi je prends ça, ça je ne le prends pas, je le laisse de côté. On ne prend pas tout, on ne prend pas tout. mais les résidus qui restent en nous qu'on porte encore en nous aujourd'hui par rapport à des expériences passées sont des choses qu'on a achetées, qu'on a, ça je le garde, ça aussi je le garde puis on l'a gardé pour une raison X. Ça peut être inconscient, ça peut être parce que dans le moment ça semblait intéressant, ça semblait important, on avait peur d'oublier. Il y a plein de raisons pourquoi on ramasse puis il y a des choses qu'on prend puis qu'on garde avec nous. Des choses positives, des choses positives, c'est quoi? C'est des choses qui nous font du bien, c'est des choses qui nous nourrissent, qui nous aident, qui nous donnent espoir, qui nous donnent du courage, on garde ça avec nous, OK? C'est des choses positives qui ont des effets positifs dans notre vie, des effets qui sont sains. Si on regarde les résidus négatifs, c'est quoi négatifs? C'est des choses qui me pourrissent la vie, qui ne m'aident pas, qui me nuisent, qui moisissent en dedans, OK? Puis qui ont des impacts dans ma vie aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nécessairement que c'est positif ou négatif en soi, c'est l'effet que ça a dans ma vie aujourd'hui. C'est les impacts que ça a. Puis Sylvie, ce qu'elle nous dit avec cette carte-là, ce n'est pas d'anéantir, de supprimer, d'aller en guerre puis de vraiment retirer tous ces éléments-là. Elle nous dit, dépose. Dépose-les. OK? On a acheté tout ça, on a gardé ça en nous. Des fois, ça devient lourd. Puis des fois, on n'est pas prêt. on n'est pas prêt à laisser ça là puis à continuer notre chemin, à laisser tomber, à retirer, à ne plus avoir ça en nous. Des fois, on n'est pas prêt. Puis c'est correct. Puis des fois, même si on n'est pas prêt à laisser ça derrière nous, ça peut être lourd. Puis c'est là qu'on oublie trop souvent l'option qui est de déposer. Ça, ça veut dire quoi? C'est magnifique comme image. Moi, je vois plein d'images dans ma tête. Si j'ai un objet dans mes mains, OK? Puis que c'est lourd puis je veux le déposer, mais que je ne suis pas prête à en départir maintenant, c'est magnifique. ça implique que je doive déposer cet objet-là et être libérée de ça pour l'instant. Mais je ne suis pas prête à le laisser derrière. Je le dépose et ça implique que moi, je dois prendre une pause. Il faut que j'arrête de marcher. Il faut que j'arrête d'avancer parce que sinon, je dépose l'objet puis je m'en vais. Je le laisse derrière. Je ne suis pas prête. Ça me donne l'occasion de prendre un break. C'est-tu assez magnifique? Déposez quelque chose. Ne m'engage pas à m'en départir maintenant. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que le nombre de personnes que je vois qui ont par exemple des blessures ou des souffrances ou des douleurs puis qui disent je sais qu'elle est là, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas prête à m'en départir en ce moment. Puis là, c'est comme s'ils voyaient deux options. Je m'en libère, je m'en départis puis je ne sais pas c'est quoi l'avenir puis j'ai peur puis je ne veux pas me faire avoir puis là, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de l'anxiété. Je ne suis pas capable de m'en départir donc je respire avec. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est je suis tannée, je laisse ça de côté, j'avance, je continue puis elle vienne que pourra. Mais il y a une troisième option qui est prendre pause. Dépose ce résidu de souffrance ou de blessure là. Dépose-le devant toi là. Mais il n'y a plus dans toi. Dépose-le devant toi. Assis-toi par terre, regarde le ciel, regarde autour de toi, écoute les sons, écoute ce qui se passe autour de toi en ayant déposé cette blessure là pendant un instant. ça fait du bien. Puis je pense à ça aussi parce que l'image justement avec l'eau, ça me fait penser aux émotions. Puis les émotions ne sont pas toujours tu sais, les émotions, ils n'existent pas pour qu'on fasse toujours quelque chose avec maintenant. C'est pas parce que je suis en colère qu'il faut que je dise quelque chose maintenant. C'est pas parce que j'ai une grande tristesse qu'il faut absolument que je fasse quelque chose maintenant. C'est pas parce que j'ai une joie immense, envahissante, quasiment, intense, qui veut dire que je dois faire quelque chose maintenant. C'est pas parce que les émotions peuvent exister puis notre réaction, ça peut être juste de se déposer, de s'asseoir avec cette émotion-là, de la regarder. On n'est pas obligé de faire tout de suite, tout le temps, quelque chose en réponse à ça. puis ça là, juste de le dire, puis de le voir là, je sais pas pour vous là, mais légèreté, en veux-tu, en veux-là, ça fait tellement du bien. Ça crée de la légèreté, de se rappeler de ça. Puis vous savez, comme d'habitude, moi je vous parle un petit peu de mes ressentis, de mon interprétation, ma façon de voir ces thématiques-là, mais peut-être que pour vous, ça dit d'autres choses puis c'est correct. C'est un point de départ. C'est une exploration qu'on fait ensemble. Puis, en fait, je pense que le fait de faire ces explorations-là, ça nous rappelle qu'on peut prendre le temps. On peut prendre le temps de vraiment voir comment on se sent, c'est quoi notre ressenti, puis de prendre le temps de s'ajuster puis de pas nécessairement toujours être dans l'action. Puis là, vous savez, je vous dis toujours, on peut pas juste réfléchir puis analyser puis rien faire, il y a rien qui va changer, il faut agir. Je vous dis toujours ça. Puis c'est vrai. Ce n'est pas une contradiction. Pour que les choses changent, on doit agir. On fait des prises de conscience, c'est merveilleux, mais il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe concrètement pour changer le cours de notre quotidien. Sinon, si on reste pareil, ça reste pareil. Ceci étant dit, on n'est pas obligé d'agir tout de suite. il y a un moment pour réfléchir, pour explorer, pour faire des prises de conscience. Il y a un moment pour agir. On le sent ce moment-là. L'élan, il est là. Puis des fois, on ne sait pas comment agir puis on va chercher de l'aide. L'élan est là. OK? Il y a un moment pour agir. et il y a un moment pour juste être. Je suis là. Je suis là avec ma peine, avec ma colère. Je suis là avec cette blessure-là qui est activée en ce moment. Je suis là. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? De juste être là avec cette émotion-là? D'être présente à cette émotion-là. On vit dans un monde qui roule. Ça court tout le temps. Ça court, ça court, ça court. C'est un projet après l'autre. On descend la liste de choses à faire. On n'a pas tellement tendance à se déposer. On n'a pas tellement tendance à être juste présent à ce qu'on vit dans le moment. Puis je pense que le plus qu'on pratique ça, le plus qu'on se donne des occasions de vivre ces moments-là, le plus qu'on arrive à percevoir ces situations-là qui nous arrivent ou ces blessures-là qui sont réactivées d'une façon différente. Parce que on a développé la présence. Parce que on a développé la souplesse. parce qu'on a compris qu'un n'exclut pas l'autre. Si je passe une mauvaise journée, j'ai pas une mauvaise vie. Si je passe une mauvaise année, c'est pas une mauvaise vie. Si je passe une belle journée, j'ai pas une vie parfaite. c'est dans la souplesse, dans la flexibilité, dans la présence de ce qui est à chaque moment. C'est là qu'on arrête de résister. C'est là qu'on arrête de se battre. C'est dur de se battre tout le temps. Épuisant. Donc, c'est dans la souplesse, dans la flexibilité et dans l'accueil et la présence de ce qui est qu'on arrête de se battre et qu'on peut vivre un peu plus de légèreté. Ça veut pas dire qu'on joue à l'autruche et qu'on fait semblant que tout va bien et qu'on ferme les yeux et qu'on se bouge les oreilles et qu'on dit la la la, la vie est belle et que tout est parfait. Non, ça veut dire que j'ai cette capacité de recul pour faire la part des choses. Très important. Donc, la troisième carte qui est sortie, c'est la carte numéro 28 qui est vraiment belle, je vais vous la montrer. Ça nous dit ici, j'apaise les raideurs et les rigidités pour plus de liberté et de légèreté. Ça, avec l'image, ça me fait penser au corps. Le body, le body, il est contraint des fois, il y a des raideurs parce que il y a trop de rigidité. OK? Première carte sur le chemin, les situations, les événements, les choix qu'on fait sur notre chemin. Deuxième carte, plus de légèreté par rapport à nos blessures, nos émotions, notre ressenti à chaque moment. Troisième carte, plus de légèreté dans mon corps. Dans mon corps. et cette carte-là qui nous dit j'apaise. C'est un de mes mots préférés, ça. Apaiser. Vous avez peut-être remarqué. J'adore ce mot-là. Il fait du bien. Juste le penser, l'imaginer, les lettres, l'entendre, le voir, le dire. Ce mot-là fait du bien. Apaiser. j'apaise les raideurs. Puis là, je fais les épaules parce que ça te l'air niaiseux. Mais hier, toute la journée, j'ai planté des plantes dans mes plates-bandes, des arbustes, des légumes, des herbes. Donc, tu sais, accroupillé en petit bonhomme puis c'est pas toujours la meilleure posture. Puis moi, je le sens aujourd'hui. Je me suis réveillée ce matin, j'ai dit à mon conjoint, je me sens comme Robocop. Je marchais un peu du... On prend les exemples dans notre vie parce que c'est ça qui nous rappelle de vérifier, vérifier comment on se sent quand on regarde les différents choix qu'on a fait, les situations qu'on a acceptées ou pas, les environnements qu'on choisit. Donc, les différents choix qu'on fait dans notre vie. Émotionnellement, comment on se sent puis physiquement, comment on se sent? Est-ce que je suis raquée? Est-ce que j'ai mal aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas mal, mais je sens mon corps comme je le sens pas d'habitude? Il y a un petit quelque chose. Bien, quand on parle de j'apaise les raideurs, les raideurs qui viennent des rigidités pour plus de liberté et de légèreté. Bien ça, ce que ça me dit, ce qu'on oublie souvent, c'est que on a on a une tendance à oublier que tout va ensemble. OK? Tout va ensemble. Donc, ça veut dire que si, par exemple, j'ai une inquiétude, une préoccupation, si, par exemple, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ma vie puis là, bien, mentalement, ça surchauffe parce que j'y pense tout le temps puis là, je overthink, je suis tout le temps en train de penser à ça. Je dors mal parce que ça continue de rouler puis qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est lourd. OK? Bien, éventuellement, t'es pas obligé d'être en train de planter tes fleurs accroupies puis de faire ça des heures de temps pour avoir des raideurs. Si t'es en train de te torturer mentalement avec une situation, tu vas avoir des raideurs aussi. Ton corps va somatiser ce que tu vis émotionnellement ou mentalement. Puis ça, là, c'est très important de s'en rendre compte. Je veux pas que vous l'oubliez. Si si vous vous torturez mentalement ou émotionnellement avec des pensées ou avec des souvenirs ou des idées récurrentes puis que vous vous torturez avec ça, votre corps va refléter ça parce que ça va ensemble. OK? C'est sûr que ça va arriver. Donc, quand on parle de légèreté, bien, c'est vraiment de se donner cette occasion ou cette permission d'être plus flexible, d'être plus souple, d'être plus bienveillant, d'arrêter de se torturer, d'arrêter de se faire du mal. puis aussi, je vous dirais des fois, parce qu'on parle souvent des valeurs ici sur la communauté vivre à coup de cœur puis peut-être que vous dites, bien, moi, j'ai des valeurs, mes valeurs sont importantes, je veux vivre en cohérence, en alignement avec mes valeurs puis je fais des choix selon mes valeurs. C'est excellent! Ça fait cinq ans qu'on parle de ça puis qu'on travaille ça ensemble, c'est super, super, super important. Mais il ne faut pas oublier, on parle toujours d'équilibre, surtout dans nos relations. Il y a la notion de compromis. Ça ne veut pas dire d'accepter l'inacceptable. Le compromis, ça veut dire qu'il y a des choses que je préférerais, mais c'est négociable, c'est correct, il y a des choses que j'ai absolument besoin pour être dans une relation saine, pour me sentir épanouie puis tout ça. Puis il y a des choses que j'aime bien, que je préfère, mais ce n'est pas nécessaire. C'est ça des compromis aussi. Mais si on est vraiment dans l'absolu de dire, moi, je m'aliste puis je veux tout ça puis que si je ne l'ai pas, bien, je me torture puis je m'en fais puis que je ne suis pas bien, bien, mon corps va réagir puis ma relation va réagir aussi, je peux vous dire. parce qu'il n'y a personne qui aime vivre dans une prison, ni vous, ni moi, ni personne, ni nos amis, ni notre famille, ni notre patron, ni nos collègues, ni les amoureux, les personnes que vous pourriez connaître, il n'y a personne qui veut vivre dans une prison. il n'y a personne qui veut vivre dans un cadre selon l'image de ce que quelqu'un s'imagine qu'il devrait être. fait que cette rigidité-là, ce manque de souplesse, peut créer de la lourdeur, de la charge mentale, ça peut créer de la lourdeur au niveau des émotions, ça peut créer des rigidités au niveau du corps, et ça peut créer des malaises dans nos relations, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'au niveau de ces réflexions-là, je trouve ça intéressant d'explorer les différentes facettes de comment on peut aller activer ou aller puiser un peu plus de légèreté dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas activer la légèreté dans notre vie quand tout va bien. On peut le faire, mais on n'est pas obligé d'attendre que tout aille bien pour se sentir léger. Se sentir léger, ça ne veut pas dire que tout est parfait, tout plane, tout vole, ça va bien. Non. La légèreté, ça veut dire que c'est moins lourd que c'était. Puis ça, je vous le dis souvent aussi, il faut y aller en étapes. Si tu vises, le top, tout de suite, la marche est haute. Puis on se met de la pression. Ce n'est pas la meilleure façon de cheminer vers ce qu'on a besoin. J'aime beaucoup la technique des 4 P. Vous en avez déjà entendu parler. Le plus petit pas possible. Qu'est-ce qui va faire que je vais me diriger vers toujours un peu plus de légèreté? Qu'est-ce que je peux concevoir aujourd'hui dans ma façon de voir les choses qui peut m'inspirer toujours un peu plus de souplesse? C'est pas je veux être quelqu'un de libre. Je veux être quelqu'un de souple. Je veux être quelqu'un je veux avoir une vie légère. C'est comment je peux faire pour avoir toujours un petit peu plus de souplesse dans ma vie, de légèreté dans ma vie. Ça enlève pas tout ce qui est difficile puis ce qui est lourd, mais ça enlève de la lourdeur. Si vous vivez quelque chose qui est lourd à 100%, façon de parler, on imagine c'est quoi pour nous 100% sur nos épaules, sur notre cœur, dans notre tête, c'est quoi 100% de lourdeur, de charge? Puis là, vous dites, j'ai fait une prise de conscience, ça va m'amener un petit peu plus de légèreté. J'étais à 88% de lourdeur, mais j'ai gagné 12% de légèreté. C'est mieux que c'était. C'est ça qui est important, c'est un cheminement, c'est pas une course. C'est pas une course, c'est un cheminement. Une étape à la fois, un pas à la fois, comment je peux faire pour puiser plus de ce que je veux? Pas nécessairement pour dire, coche ça, j'y suis arrivé, on passe à d'autres choses, mais d'un cultiver dans notre vie, d'en avoir toujours un petit peu plus de ce qu'on veut vivre dans notre vie. C'est un succès ça, c'est pas rendu en haut puis c'est un succès là. C'est pas rendu à l'objectif atteint qu'on vit un succès. On vit un succès à chaque fois qu'on fait un pas dans la direction de ce qu'on veut. Chaque pas qu'on fait là. Ça, je vous amène avec moi dans la vie privée un peu là. Moi, j'ai tendance à faire ça puis je trouve que le fait avec mon corps de le vivre là, ça va l'imprégner encore plus. Puis à chaque fois que je fais un pas, un mini pas là, un minuscule pas dans la direction de ce que j'aimerais vivre, c'est le party. Moi, je danse dans la maison puis j'en fais un party parce que c'est pas rendu à l'objectif que je vais fêter ça. Moi, je vais célébrer chaque petite étape puis je vais dire hey, I'm on my way, je m'en vais vers ça puis regarde encore un pas puis c'est comme ça. C'est comme ça qu'on se donne du courage puis on se donne du fuel pour dire OK, ça prend de l'énergie de changer notre façon de voir les choses puis de dire OK, là, j'ai vu les choses autrement, je vais essayer de faire un autre choix, de prendre une autre décision puis là, ouh, ça marche, yeah, 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 puis j'appelle des gens pour leur dire wow, j'ai fait ça puis ça a fonctionné puis je suis vraiment contente parce que je veux l'ancrer. Je veux pas juste ancrer ce qui est lourd en moi. Quand il y a quelque chose qui est pas facile, une épreuve, un défi, un imprévu qui arrive puis c'est lourd, bien, je vais le vivre aussi, bien, c'est important à ce moment-là de tout accueillir puis d'amplifier les beaux moments aussi. Super important pour être capable de passer à travers des moments plus difficiles. Donc, j'ai très, très hâte de vous lire, de voir ce que vous, vous voyez concernant ces trois thématiques-là. Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs ou des moments où est-ce que vous voyez différentes façons de voir les choses aussi? Très, très, très précieux d'échanger ensemble à ce moment-là pour pouvoir chacun de nous cheminer puis trouver nos propres réponses en partageant avec les autres comme on fait depuis cinq ans maintenant. C'est vraiment merveilleux. Très heureuse d'avoir été avec vous encore aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau dimanche et on se revoit dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Merci d'avoir été là. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !